Merci. Le titre de mon exposé, c'est aujourd'hui qui compte. Lorsqu'on m'a contacté, la question que je me suis posée, c'est le rôle des archives, en quoi est-ce que cela doit être différent dans une société numérisée? Je vais répondre avec deux réponses, deux activités où les archives doivent correspondre aux besoins de la numérisation de cette société. Tout d'abord, il faut documenter de façon rigoureuse la vie actuelle. J'espère que les processus de capture, de conservation de documents électroniques aient bien compris dans notre collectivité. Mais l'équivalent numérique de documents personnels, c'est une autre paire de manches. Il y a la fragilité du numérique, mais le problème que les conservateurs ne pensent pas toujours que ces documents ont une valeur pérenne. Donc, je change essentiellement à des groupes communautaires, des individus qui s'occupent d'activités non officielles. s'il n'y a rien de nouveau, bien entendu, de par le passé, les cahiers, les lettres étaient gardées dans les greniers. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Des blogs, des comptes Twitter et des Instagram, des documents sur Twitter, ce sont les outils dont se servent essentiellement les jeunes pour documenter leur vie quotidienne. Certains font la collecte de tels documents, mais je soupçonne que cela se produit souvent en réponse à une tragédie ou à une activité ponctuelle. Les Olympiques, par exemple, il faudrait que ce soit systématique et très étendu. Il faut identifier, collecter des documents qui expliquent comment nous vivons nos vies aujourd'hui. Il nous faut donc faire l'un de nos objectifs, la collection des documents numériques. Il faut montrer aux gens comment faire la propre collection. C'est un rôle fondamental dans notre société. Comprendre son propre rôle de documentation de sa société. Et pour cela, nous pouvons miser sur l'intérêt qu'ont les gens de se documenter. Bon, apparemment, à en croire des documents que nous voyons actuellement sur Internet. Il faut revoir, au fond, notre mission également. Souvent, lorsque l'on parle de mission, de l'objectif des archives, c'est une question de documents. Acquérir, conserver, offrir un accès. Mais plutôt, la façon de présenter notre mission doit se concentrer sur des gens. Ma deuxième recommandation, il faut, et de façon agressive, permettre aux gens de travailler aujourd'hui, d'aider les gens qui ignorent qu'ils ont besoin d'aide, d'engager les gens qui ne savent pas qu'ils veulent s'engager. Et je voudrais identifier deux aspects que ça pourrait prendre. Plus d'abord, notre mission, c'est d'ajouter de la valeur aux vies des gens en facilitant la compréhension du passé. Dans ce modèle, les archives, c'est une plateforme d'apprentissage où les collections passent en deuxième lieu. C'est un petit peu comme les bibliothèques veulent se refaçonner, se concentrant moins sur les livres, mais en fournissant des informations, en constituant un centre d'apprentissage. En songeant à cette plateforme, il faut ajouter ce qu'a dit Deborah. Il faut répéter tout ce qu'elle a dit lorsque vous songez à l'allure de cette plateforme et ce que ça pourrait réaliser et les interactions possibles. Donc, merci de m'avoir accordé du temps et de m'avoir épargné du temps, plutôt. Bon, cela souligne l'importance des archivistes en tant qu'experts. à bien des égards, cela voudrait dire déplacer des ressources à des fonctions extérieures, à des activités d'éducation, de mobilisation, etc. Deuxième aspect de cette nouvelle vision, c'est d'éduquer et d'informer les gens de l'importance de comprendre le contexte des informations. Très important dans une société numérique, les archivistes comprennent le contexte. La plupart des gens ne le font pas. Essentiellement, là, c'est qu'il s'agit d'informations numériques. Ceci va main dans la main dans la nécessité d'interpréter et d'identifier les sources, et cela afin de mieux comprendre les informations. Il faut également comprendre ce qui n'est pas en ligne. Pour récapituler, que doit être notre rôle dans une société numérique ? Il faut tout d'abord documenter aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de deuxième possibilité de capter ces informations. Nous le faisons aujourd'hui ou ça sera perdu, ou la fonction se fera par d'autres, renforçant l'idée que les archives ne sont plus pertinentes pour le présent. Il faut donc aider les gens aujourd'hui. Il faut donc réorienter notre mission pour permettre aux gens de comprendre l'importance de l'histoire, le contexte de l'information dans l'ère numérique. qu'est-ce qui ferait une situation vraiment intéressante ? Ce serait un réalignement des ressources pour se concentrer sur l'actuel, pour aujourd'hui, se concentrer moins sur nos processus internes et se concentrer davantage sur la mobilisation. Avec ce genre de changement, on deviendrait encore plus pertinent. On pourrait miser sur nos connaissances, sur nos capacités, sur nos collections. Cela nous permettra de partager ce que nous savons et non seulement ce que nous avons. Abraham Maslow avait une hiérarchie des besoins et l'auto-actualisation se trouve en tête de liste. Mais les étudiants ont constaté que par la suite, il avait articulé un niveau encore plus important de besoin, la transcendance, le besoin de transcendance, faire avancer une cause au-delà de soi-même. Donc cela nous permet de nous connecter avec quelque chose de plus important que soi-même et qui reflète l'histoire et vous permet de vous situer dans cette histoire. C'est la clé, donc, de notre activité. Éduquer et connecter avec les gens aujourd'hui même.